le niveau général a baissé alors moi je trouve beaucoup chez les gamins de 110 mais hétérogène parce qu'en fait 110 pourquoi ? 110 c'est moyen fort c'est pas non plus mais ils ont par exemple tout ce qui est sphère compréhension verbale hyper maximisé c'est à dire qu'ils vont me péter des scores pas possibles et parce qu'en fait c'est ce qui est développé à l'école on leur demande beaucoup d'argumenter de réfléchir sur les trucs alors qu'ils n'ont pas à réfléchir sur les règles de grand-mère à la base on leur fait réfléchir dessus donc ils contestent tout donc il y a ce fort côté mais après mémoire de travail possibilité de voir tout ce qui est sous-jacent un petit peu ils sont incapables et de faire le rapport on a des déséquilibres cognitifs on est dans la surdouance dans certains domaines voilà mais donc donc là est-ce qu'on peut parler de surdoué parce que c'est si tu sais tirer à l'arc mais que tu sais pas faire ta machine à laver si tu sais pas laver ton site mais que après tu vois il faut un petit équilibre dans tout ça et là c'est beaucoup trop donc j'ai pas mal de 110 en plus qui bluffent un peu parce qu'ils savent bien parler parce que si le reste ça suit pas et puis il y a le mot potentiel si tu bosses pas derrière t'es qu'une merde exactement c'est un potentiel c'est un potentiel t'es HPI mais ça sert à rien et des tas de gens comme ça qui ont une cognition exceptionnelle et qui pédalent complètement dans la semoule ça j'ai l'impression que c'est la vraie épidémie d'aujourd'hui c'est à dire que on est vraiment dans un contexte dans un environnement où rien n'est fait pour développer l'intelligence c'est à dire que les gens sont complètement accaparés par un truc à droite à gauche ils se remplissent le cerveau de merde ils ont aucun sens à leur vie ils sont dans un truc surorganisé où ils peuvent pas du tout laisser place à leur créativité et ça fait des sangliers des sangliers ces fameux faux HPI aussi enfin il n'y a aucune curiosité c'est à dire mais vraiment aucune tandis que le vrai il y a une approche clinique aussi derrière c'est à dire que des fois j'ai des gens à 127, 125 mais c'est des vrais HPI mais bon comme beaucoup on perd beaucoup en mémoire de travail avec le temps parce qu'on l'exerce pas assez mais il y a ce côté de curiosité de pas s'ennuyer tandis que dans les faux HPI il y a un désintérêt ça reste les rois du TikTok quand même alors en fait moi ma théorie sur tous ces faux HPI donc t'as plein de gens qui disent qu'ils sont hypersensibles alors qu'en fait ils sont hyper émotifs ce qui est tout le contraire de l'hyper oui c'est ça c'est tu prends une tare tu prends des gens complètement cinglés et qui mettent sur leur leur turpitude et leur et leur et leur et leur faiblesse des concepts ultra amélioratif tu vois et donc là ils n'ont plus du tout là c'est même plus accepter ils n'ont plus à faire du tout ils sont au dessus des autres j'ai pas de problème juste au dessus ça a un manque ça prouve d'avoir cette façon de penser c'est un manque d'intelligence parce que quelqu'un qui a un OQI un vrai HPI fait tout le temps des retours sur lui-même c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il se sent en décalage avec la société ce qui voit que les autres ne font pas ce que lui s'impose pour lui à ton avis on est sur combien de pourcentages de la population qui a des tendances perverses je pense qu'il y en a beaucoup tendances quasiment presque tout le monde presque tout le monde mais parce que même les gens trop gentils il y a de la perversion derrière à partir du moment où ça devient problématique je pense qu'on peut taper dans le 15% facile j'allais dire 20 tu vois 25 j'allais dire 20% de psychopathes 20% de pervers 10% de névrosés pathologiques complètement infréquentables qu'ils soient hystériques ou je ne sais pas quoi ça fait beaucoup de cinglés il y a beaucoup de cinglés on est entouré de cinglés après tu comptes les débiles tu comptes encore 5-10% de la population qui est débile au sens psychiatrique du terme on est quand même pas gâtés ah oui moi là je reviens de Paris donc on le ressent encore plus est-ce que ça t'a fait le même effet qu'à moi quand je retourne à Paris j'ai l'impression que les gens ils sont malades ils ne vont pas bien ah oui moi dès que je fous un pied dans l'aéroport ils ne sont pas ils sont stressés ils marchent vite moi ça me choquait plus parce que je vivais à Paris et que j'étais probablement affilé des mêmes tards alors là les 2-3 fois que je suis retourné je suis passé en bagnole je regardais les gens ils sont complètement débrayés à chaque fois qu'ils doivent aller d'un endroit à un endroit B ils sont dans les embouteillages où ils prennent le métro ils sont en souffrance je crois et puis une chose qu'il faut dire c'est que c'est Bamako franchement c'est Bamako il y a 9 mois d'hiver quand je dis ça ça me paraît de bourrin ça me paraît de bourrin mais je veux dire Paris c'est une ville française qui est un peu d'immigration ou quoi mais moi les dernières fois que je suis allé à Paris et c'était il y a longtemps j'ai vu une différence entre le Paris des années 90 quand j'y allais et le Paris des années 2010 tu vois en 20 ans la population est un tiers 40% qui a changé mais c'est quand même l'Eldorado pour les psys Paris oui ah oui c'est vraiment l'Eldorado parce que il faut que les gens aillent mal je veux dire même une grande ville comme Marseille c'était pourtant dégueulasse c'était horrible mais bon il n'y a pas neuf mois d'hiver par an tu vois il y a la mer Paris tu ne sais pas tu ne comprends pas les racailles de Marseille sont quand même entre guillemets un petit peu plus détendues du slip que les racailles sûrement tout simplement parce qu'ils voient plus de soleil il y a plus de rayons je ne sais pas quoi moi j'ai mes collègues quand on discute ensemble j'étais en formation mais ils bossent jusqu'à minuit ils ont des horaires de taré c'est 350 balles la séance enfin c'est des trucs il y a de quoi faire ah ouais non c'est important parce qu'entre tous les tous les gens qui sont suivis pour des raisons judiciaires ou je ne sais pas quoi déjà c'est énorme tous les gens qui sont cadres machin qui vont mal là c'est vraiment c'est un El Dorado c'est incroyable c'est incroyable oui de toute façon la ville est un facteur de maladie mentale et la campagne la préserve préserve tout ce qui est santé mentale donc mais là c'est de pire en pire franchement déjà la campagne c'est déjà tout mais je veux dire tu respires tu n'es pas dans les zones de toute la journée le béton le béton il est toujours le même à toutes les saisons de l'année et qu'à la campagne tu as encore un petit contact avec la nature et quand c'est l'hiver les feuilles en fait donc ton cerveau il est dans une fluidité dans une cyclicité alors que dans la ville c'est fixe à tout jamais et c'est pour moi la ville c'est un cimetière le bruit enfin je veux dire déjà tu fais un boulot à la con tu fais des tableurs Excel des réunions de suceurs en faisant une heure d'embouteillage le matin ou une heure de RER le matin voire des fois le bus le train le RER enfin tu sais il y a des gens ils font des parcours pour aller faire leur boulot de suceur ils rentrent le soir évidemment ils n'ont plus de force donc ils bouffent de la merde devant Netflix et ça pendant des années des années tu les croises dans Paris c'est Walking Dead je ne sais pas mais tu sais c'est des sociétés de hiérarchie parce que tu peux avoir des HPI qui sont plus artisans des HPI qui sont plus entrepreneurs des HPI qui sont plus guerriers il y avait des hiérarchies normalement les HPI c'est ce qu'on devrait valoriser dans le monde c'est ce qu'on devrait cultiver c'est ce vers quoi on devrait essayer d'amener le maximum de gens et là c'est des gens on a l'impression que c'est problématique d'ailleurs on les diagnostique c'est presque comme une maladie mentale c'est tout à fait ça tu sais Platon disait toutes les civilisations ont été fondées par des génies le HPI il peut être heureux s'il se met au service de quelque chose qui a du sens tu vois il va essayer d'occuper les masques il va leur trouver des mythes il va leur trouver des occupations il va leur trouver des choses à faire il va leur donner des rêves mais aujourd'hui il ne peut plus faire ça c'est bon les gens ils sont déjà occupés c'est déjà sur complexe il n'y a plus de rêve il n'y a plus de grands projets collectifs il n'y a plus vraiment de sens il faut mettre dans le type de HPI sympa parce qu'il y a aussi les très très hauts QI ça c'est Terminator il y a des catégories bien différentes et je n'ai pas envie de non plus tomber dessus ça c'est le HPI psychopathe ça c'est dangereux c'est Macron c'est Macron quoi je ne sais pas celui-là je ne sais plus oui oui je pense que c'est énorme je pense que c'est énorme par contre il est complètement psychopathe l'hystrionisme est un tard typiquement féminin parce que ça vient de l'utérus qui n'est pas satisfait Pierre-Yves c'est la médecine antique tu sais avec les humeurs une bonne saignée c'est bon l'utérus fait une saignée vous ne croyez pas vous ne croyez pas si vous dire franchement moi j'en rigole et j'en rigole mais je rigole jaune quand vous me dites ça ça me fait marrer mais pour de vrai c'est vraiment ce que je pense vraiment je pense sur plein de choses je pense vraiment comme Platon et Aristote 1000 ans avant Jésus-Christ tu aurais été à Athènes quand on t'aurait ramené une meuf hystérique qu'on lui mette une bite et qu'on lui donne un potage de légumes c'est ça qui sont les célibataires vigoureux vas-y Ramona fait 8 dans 2 ans c'est vrai je pense comme ça je suis dévenu ramenez vigoureusement cette jante dame voilà aux capacités d'adaptation enfin il y a plein d'intelligence une meuf de 75 de QI qui est trop trop bonne elle est intelligente la beauté mais c'est vrai mais c'est vrai le génie de la femme est dans sa beauté la beauté de l'homme est dans son génie voilà ouais c'est peut-être un petit peu abusé de dire ça non en fait les QI c'est juste pour formaliser après il y a bien sûr tout l'aspect clinique c'est-à-dire la personnalité il y a plein de choses mais tu sais moi on l'a plusieurs fois dit avec Pierre-Euglenon mais on donne souvent l'exemple de Ribéry tout le monde se fout la gueule soi-disant Ribéry il est con non Ribéry il n'est pas con Ribéry c'est un des meilleurs meneurs de jeu en route de la planète dans le sport le plus concurrentiel et le gars il a une vision de jeu il voit tout 10 secondes avant les autres donc en fait Ribéry c'est un génie après il sait pas faire une phrase c'est pas grave c'est un génie quand même c'est ça quand je disais la meuf de 75 de QI qui est une 10 sur 10 c'était exactement pareil que ton exemple de Ribéry c'est l'adaptation l'adaptation la compensation tu vois faire ce pourquoi on est bon enfin je sais pas c'est ouais moi j'ai s'entendre avec les gens aussi c'est pas donné à tout le monde il y a plein de choses il y a plein de choses l'intelligence sociale il y a des gens qui ont une intelligence sociale c'est c'est un avantage considérable dans la vie c'est une forme d'intelligence aussi parce que sinon tu te mets un boulet sur le pied tout le temps en fait dès que tu fais un truc tu vois ça rejoint la connaissance de soi-même tu vois il y a des gens tu sais des gens ils sont pas très intelligents pas très beaux ou quoi mais ils ont une confiance en eux infinie ils vont aller plus loin la meuf trop bonne trouve encore un peu trop grosse ou la meuf super intelligente qui va se trouver un peu grosse machin il y a des gens qui sont un peu gros pas très intelligents mais tout va bien pour eux tu sais pas pourquoi c'est juste parce que ils s'acceptent eux-mêmes en fait c'est lié aussi peut-être à des traumas ah oui ça c'est possible parce que pendant longtemps on a diagnostiqué des schizophrénie alors que c'était des états de stress post-traumatique voilà donc maintenant on le sait mais j'aimerais bien comprendre pourquoi il dit tendance impulsée par des stars style Beyoncé ouais il pourrait elle dit qu'elle a des alters oui oui si si Beyoncé elle dit que il y a un démon dans sa tête ou je sais pas quoi ah ouais ah ouais d'accord ah d'accord voilà je vous dis regardez la chaîne d'Alexandre Le Breton parce qu'il donne des des gens mais je te dis Ralph Alexandre Le Breton c'est genre le supracomplotisme ou quoi que ce soit mais à un moment donné il donne des milliers d'exemples en fait de gens comme exactement tu avais mis la vidéo de Bob Dylan je crois qui parlait du diable et tout ça lui il t'en met des milliers tu vois il te montre Chatteloni les soeurs les soeurs Williams Serena Williams les soeurs Williams le pire c'est putain j'ai trop de mal avec les noms de Starlet la meuf la blonde aux Etats-Unis Britney Spears Britney Spears voilà et elle elle le dénonce officiellement elle dit en gros on m'a traumatisé on m'a violé quand j'étais gamine et et tout ce que je fais c'est à cause c'est mon halter machin mais qui est en état post-traumatique et tout tu vois elle le dit tu vois elle le dit du choc post-traumatique en fait oui voilà il y a plein d'exemples comme ça aller voir l'histoire aussi de Paris Hilton quand elle a été enlevée dans cette école que ses parents parce qu'elle était difficile à dos ils l'ont envoyée dans une école particulière aux Etats-Unis qui est connue et ça la et on comprend en fait tout son parcours après on a beaucoup d'empathie quand elle raconte ça c'est une école de taré en fait où on met les enfants à problème de riches et déjà juste pour en gros ils viennent la nuit t'enlever donc déjà le trauma premier trauma des gars arrivent cagoulés te prennent dans ton lit et t'amènent dans cette école genre super maison de correction ouais voilà et en fait elles se sont retrouvées plusieurs et en fait tu comprends tout son parcours les sex tapes après les mecs ses problèmes enfin c'est vraiment tu comprends que ouais elles ont des personnalités complètement ouais c'est traumatique ça c'est le principe du bizutage dans les groupes collectifs le choc traumatique en vue de reformater dans un second temps la personnalité quoi les gosses de richard j'ai une personne de ma famille qui a été dans une grande grande école le type Saint-Cyr mais c'était pas Saint-Cyr mais vraiment une grande grande école et le bizutage c'est on te met un bandeau sur les yeux on t'emmène dans une camionnette et on te largue au milieu d'une forêt tout seul tu vois et tu vois ce genre de choses quoi et ça peut aller jusqu'au viol ou à des dévices physiques mais t'as ça chez les légionnaires et tout ça tu vois à l'âme haute à l'âme haute de se mettre sur off et que l'âme basse elle soit intégrée à l'égrégore collectif de l'endroit où t'as envie de l'intégrer en fait ça c'est vieux comme le monde pourquoi les gosses il s'est fait éjecter il s'est fait éjecter mais c'était que des gosses de riches et ça arrivait après par contre je pense que le surmoi si on veut ou l'âme haute elle est toujours en capacité de revenir en fait tu la perds jamais parce qu'elle est mortelle ça dépend jusqu'où on va dans le bizutage on va aussi oui oui tu sais les gosses de riches ils ont plein de problèmes comme ça parce que ils sont souvent complètement cinglés des gosses de stars des gosses de milliardaires c'est parce que les gars à 10, 11, 12, 13 ans ils sont laissés à eux-mêmes ils ont plein de pognon ils ont accès à la drogue ils ont accès à des en fait tous les délires complètement débiles que tu peux faire quand t'as 12, 13, 14 ans sauf qu'eux ils ont aucune limite à leur délire parce qu'ils ont le pognon les moyens et il leur arrive souvent des trucs bad quoi dont ils se remettent jamais alors que quand t'es pauvre tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi en fait il y a trop d'enjeux eux ils s'en battent les couilles il y a 12 ans ils sont en boîte ils prennent des bouteilles ils prennent de la coke il leur arrive des trucs qui sont trop après mentalement ce qui leur arrive moi j'ai vu dès le collège 12-13 ans c'est la coke déjà dès qu'elle est moyenne ils rencontrent ils font comme des gens pas fréquentables parce qu'ils ont de l'argent et donc ils font des mauvaises rencontres évidemment et surtout l'abandon parce que c'est l'abandon c'est l'abandon le pire on peut pas être milliardaire et s'occuper de ses enfants on peut pas tout faire dans la vie